On va débuter cette dernière partie du colloque et une grosse session qui va se dérouler en deux parties. Je vous informerai tout d'abord qu'il y a un intervenant qui est souffrant et qui ne pourra donc pas être là, qui s'appelle Raphaël Blanchier, qui est maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne. On va débuter cette session intitulée « Dans ses techniques du corps, un terrain incarné et en mouvement ». Cette question du corps a traversé de multiples interventions depuis hier parce qu'elle est centrale dans les pratiques de terrain et dans les pratiques artistiques aussi. Avec une première intervention qui sera en visioconférence et puis les interventions qui vont suivre seront en chair et en os. Mais on a quand même le grand plaisir d'accueillir notre collègue Christine Louxamy qui est actuellement au Brésil. Elle est chercheuse en anthropologie de l'art à l'Institut des mondes africains et elle est maîtresse de conférences à l'Université de Franche-Comté en art de la scène. Elle a travaillé, elle a tenté dans son travail d'être à l'articulation du théâtre et de l'anthropologie. Elle a cherché à la lumière de ces deux disciplines et de sa pratique artistique en tant que performeuse et réalisatrice à envisager les formes d'art engagées en lien notamment aux questions de la négritude et du panafricanisme. Donc, elle a réalisé plusieurs terrains en Afrique, au Burkina Faso, au Sénégal et également au Brésil au travers de différents festivals, diverses représentations scéniques tant dans des lieux officiels dédiés à l'art que dans la rue. Et depuis 2006, elle organise un séminaire à l'EHESS Paris qui porte sur le thème de l'engagement artistique en art sur le continent africain et dans ses diasporas. Et donc, elle est en délégation IRD depuis deux ans maintenant et encore pour deux ans au Brésil et elle travaille sur les questions politiques et artistiques liées aux nominations des patrimoines immatériels au Brésil ainsi que sur les questions de la trans. Donc, Christine, je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes et... Est-ce que tu m'entends ? Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation, pour ce colloque qui est vraiment passionnant et que j'essaye de suivre par petit bout avec le décalage horaire. C'est vraiment très, très intéressant. Merci à Nathalie et Léonore pour leur dévouement et leur incroyable organisation. Donc, merci à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Est-ce qu'il faut que je parle plus fort ou ça va ? C'est parfait. Oui, c'est parfait. Ça va ? Bon, super. Alors, je vais vous passer un PowerPoint. Donc, je vais partager mon écran pour vous parler donc de cette expérience. Alors, hop, je vais mettre l'écran. Voilà. Donc, c'est cette expérience de le titre de la communication que j'avais donnée. Donc, c'est le terrain comme expérience corporelle, la transformation comme source créative. Donc, je vous montre un petit peu quelques images justement du terrain pour que vous ayez un petit peu une idée de quoi je parle. Donc, je travaille notamment actuellement, là, depuis deux ans, je suis en expatriation beaucoup sur ces questions de ce qu'on appelle le Théâtre populaire ou le patrimoine immatériel donc afro-amérindien donc au Brésil. Je vous montre un petit peu des photos. Ça, c'était dimanche dernier, par exemple. C'est un hommage à l'Esprit-Saint et on crée un empire en hommage à l'Esprit-Saint et c'est des enfants qui représentent cet empire. Alors, c'est à partir du travail comme l'a expliqué un petit peu Sarah, donc je vais rapidement. Donc, mon travail de terrain a commencé en 94 au Mexique puis a continué à partir de 95 au Brésil sur le Théâtre noir. Avec une thèse que j'ai soutenue en 2001 et aujourd'hui, je travaille plus sur les formes de représentation dite populaire des populations afro-amérindiennes et également sur les formes de théâtre noir et théâtre en Afrique. Donc, c'est à partir de cet endroit-là, de ce type de terrain-là que je parle et j'ai habité maintenant, ça fait presque 15 ans en tout, une quinzaine d'années que j'habite au Brésil. Donc, du coup, là, je voulais vous montrer par exemple un autre travail sur lequel j'ai une autre forme, aussi sur laquelle je travaille, c'est ce mélange en fait entre le politique, les formes de théâtre populaire et les différents positionnements par rapport aux revendications particulièrement militantes afro-amérindiennes au Brésil. Là, par exemple, c'est une manifestation qui s'appelle le Négoufugide qui représente l'esclavage dans un village à côté de Salvador, à Bahia. Et on voit bien, voilà, il y a Malcolm X, il y a Marielle et Franco qui représente une députée qui a été assassinée par les ministres de Bolsonaro il y a quatre ans à peu près aujourd'hui. et il y a donc ça, dans ce petit village qui a l'air d'être loin de tout, il y a cette manifestation du Négoufugide mais malgré tout avec dans la rue ce type de fraises. Donc, c'est pour montrer l'implication en fait de ces formes de théâtre populaire qui sont dans le fond pour certaines très politisées. Donc là, c'est la question de la transe aussi sur laquelle je travaille énormément dans mes différents terrains et donc notamment justement là c'est aussi la même forme de théâtre populaire qui s'appelle le Négoufugide qui se passe dans ce même village. Donc, ma réflexion au départ part de la réflexion sur l'attitude corporelle en fonction des pays et des cultures de Marcel Mauss qui c'est le fameux texte de Marcel Mauss donc les techniques du corps qui datent de 1934 et les réflexions de François Laplantine autour de la transformation du corps en tant qu'anthropologue dans son fameux manuel la description ethnographique et la transformation de la recherche et du chercheur. Donc, par rapport à Marcel Mauss ce qui m'a particulièrement intéressée c'est qu'il montre à quel point en fait la façon de marcher des infirmières où il avait été hospitalisé à New York et il voit que en fait chez les Français quand ils rentrent en Europe ils voient que les Français marchent de la même façon et ils se rendent compte qu'en fait par imprégnation à force d'aller au cinéma les filles françaises dans les années 50 enfin dans les années 30 en l'occurrence s'étaient mises à marcher de la même façon que les Américaines et donc d'une certaine façon quand on est sur le terrain c'est encore plus que de regarder un film de Hollywood et comment finalement on se transforme et comment on devient une autre personne donc c'est un petit peu ma question que je vous pose ici donc elle signe une situation similaire à celle des Américaines et des Françaises en termes de marche mais pour le chercheur elle a suivi une recherche approfondie dans une culture éloignée de la sienne donc l'anthropologue François Laconti dans son manuel Description ethnographique insiste sur le profond changement vécu par l'anthropologue lors de son travail de terrain et pour comprendre en fait que rien n'est naturel dans nos attitudes et dans nos attitudes sociales et à quel point le terrain transforme le chercheur donc il a cette phrase que je trouve très belle dans son manuel qui dit en effet seule expérience de la découverte sensorielle de l'actérité c'est-à-dire non pas par sa tête en se disant qu'on ne va pas découvrir telle et telle chose et qu'on a telle et telle hypothèse mais bien de vivre sur le terrain pendant longtemps à travers une relation humaine nous permet de ne plus identifier notre provenance d'humanité comme l'humanité et corrélativement de ne plus rejeter le présumé sauvage à l'extérieur de nous donc c'est un texte qui date des années 90 on voit bien avec ce qui se passe en Ukraine etc. que effectivement le sauvage n'est pas vraiment en dehors de nous mais voilà en tout cas je pense que c'est une question que tous les élèves que j'envoie par exemple quand je les envoie au Brésil en échange etc. tout d'un coup découvrent j'en ai qui sont dans la salle notamment bonjour et on voit bien à quel point finalement cette transformation par le terrain transforme profondément les individus et justement cette idée d'une modification d'une appréhension du monde et notamment de lâcher un petit peu notre conscience alors la transformation d'utilisation je vais donner quelques exemples rapidement c'est par exemple la transformation d'utilisation de la mort maternelle et d'adoption pour traduire différentes émotions par exemple quand je suis en France et que mon enfant va traverser la route en courant ce que je vais dire tout de suite ça va sortir en portugais et ça ne va pas sortir en français alors pourquoi à ce moment-là quand c'est un moment un danger très fort ça va sortir en portugais et pas en français c'est des choses comme ça qui sont totalement incompréensibles en tout cas pour moi il y a des transformations corporelles aussi très fortes par exemple la façon de se saluer au Brésil même s'il y a une modification avec la pandémie globalement on prend les gens dans les bras et on serre dans les bras et c'est vrai que par exemple quand je rentre en France et que je prends les gens dans les bras même ma mère elle est très surprise elle voudrait juste les deux petites bises donc ça c'est des transformations corporelles très fortes où tu es forcément il y a des modifications dans tes relations sociales et même dans l'intimité par exemple quand je suis rentrée de mon terrain de thèse et que j'ai eu un petit garçon et que j'ai emmené à la crèche et que à la crèche j'ai laissé pleurer les enfants et les bébés pour moi c'était insupportable parce qu'au Brésil il y a une interruption de laisser pleurer les bébés c'est-à-dire qu'on va forcément prendre le bébé sur soi et ne pas le laisser pleurer et c'est quelque chose qui choque énormément les Brésiliens quand ils vont en France c'est voir ces bébés qui hurrent dans des poussettes et à qui on les laisse sur eux et donc par exemple c'est des modifications dans les relations sociales qui font qu'il y a des choses beaucoup profondément ça semble évident mais c'est quand même une transformation très importante surtout quand on a absolument l'air très très français et que finalement à l'intérieur il y a des choses qui me sont plus comme ça donc comment créer l'air français entre guillemets comment créer à partir de ces transformations corporelles mais aussi donc créer là je pars évidemment sur le terrain artistique qui nous intéresse ici donc comment à partir de ces transformations corporelles quelques exemples que je vous ai donnés comment créer à partir de ces transformations corporelles mais aussi à partir d'une transformation de l'appréhension de l'espace physique, géographique et du savoir-faire artistique puisqu'on est en contact avec d'autres savoir-faire évidemment pendant de nombreuses années donc par exemple j'ai un ami de Philippe qui se rend compte en rentrant du Brésil que le mur de pierre qu'il a construit autour de notre maison en France en fait c'était un mur de pierre brésilien et qu'il n'avait pas remarqué et qu'il avait pris les méthodes de construction donc dans sa création de ces petits murs de pierre qui avait l'air des petits murs de pierre très traditionnels de Franche-Comté en réalité c'était des murs de pierre la façon dont il avait mis les pierres était la façon de faire que les Brésiliens adoptent et en fait cette question qui peut avoir l'air très triviale mais en fait ça pose la question centrale de l'appropriation culturelle notamment dans ces temps où on est en détente et communeux où se posent ces questions de l'appropriation culturelle c'est-à-dire à quel moment tu as le droit bien sûr pour le mur de pierre il n'y a pas vraiment d'enjeu mais à quel moment toi en tant qu'artiste tu peux t'approprier en fait de ces manifestations qui sont au départ évidemment autres mais en même temps au bout de 15 ans ou d'autres quelque part forcément ces manifestations elles font partie de toi elles t'ont elles t'ont complètement envahi ton imaginaire créatif et comment tu fais une fois que tu as ton imaginaire créatif transformé pour comment tu crées à quel moment en fait tu n'es pas bloqué dans ta créativité dans ta création dans la mesure où c'est pas au départ c'est pas la culture donc bien sûr se développe donc une une attitude corporelle différente par exemple je vais prendre mon cas pour essayer d'expliquer un petit peu comment ça peut se traduire donc par exemple pendant une performance on a une façon d'être peut-être un peu différente dans la façon d'appréhender l'espace par rapport à l'utilisation des mains une certaine extension du corps mais c'est surtout pendant le processus d'improvisation théâtrale par exemple quand j'ai fait un travail avec Blue Strex au moment c'était un texte de Shakespeare et en fait c'était on était totalement j'étais totalement inspirée par une musique que j'avais apprise dans le guéril et qui est devenue en fait la musique du spectacle à partir d'une manifestation qui s'appelle le guéril de Alagoas la même chose avec François Kahn donc quand on a fait un travail qui s'appelle le silence à partir des méthodes de Brotowski François Kahn est un créateur assez exceptionnel qui a travaillé en Pologne avec Brotowski en 1970 et donc il a fait un atelier donc j'ai participé et c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais des facilités à rentrer en trance et ce qui n'était pas du tout l'objectif mais à force d'assister à différentes manifestations en trance au moment de l'improvisation théâtrale mon corps rentrait en trance et j'avais beau ouvrir les yeux ne pas balancer la tête regarder devant moi les choses m'ont rattrapé et donc à chaque fois François disait ben voilà forcément à force d'habiter au Brésil tu n'arrives plus à créer ton corps est imprégné de ces manifestations donc là c'est un peu des exemples pour montrer comment finalement on se retrouve transformé corporellement et qui modifie notre création en tant qu'acteur ou aussi dans la façon de photographier ou même de poser des questions quand on fait des documentaires parce qu'on est tellement imprégné par le fait qu'on habite à l'endroit qu'on va forcément photographier différemment par imprégnation donc là je vais vous donner un exemple en fait je regarde juste là est-ce que vous pouvez nous donner l'heure il est d'accord j'ai encore 10 minutes donc c'est un exemple qui s'appelle à partir de la manifestation du Guéré et le Dialago qui se trouve il y a une manifestation très peu connue au Brésil qui se trouve dans un état du Nord-Est du Brésil et donc le Guéré et le Dialago c'est une manifestation au départ en hommage au Rouenal et qui a été complètement réappropriée par les descendants d'Africains et d'Amérindiens notamment notamment et c'est particulièrement dans ce cas-là afro-amérindiens parce que de nombreuses sont ces manifestations qui viennent directement de personnes qui sont nées dans des réserves indiennes ou qui connaissent vraiment encore profondément cette culture donc je vous montre un petit peu des images de cette manifestation que j'étudie jusqu'à aujourd'hui depuis une année et demie vous voyez qu'il y a à la fois l'accordéon qui a été anné au Brésil avec les Anglais dans les années au moment où ils ont marché les trains au XIXe siècle il y a un bambou il y a le fameux triangle qu'on retrouve beaucoup dans l'Avest et donc je vais vous montrer un tout petit extrait pour vous montrer de quoi il s'agit et donc c'est un film qu'on est en train de monter et qui devrait être auprès normalement dans Qu'un jour et là c'est un petit extrait ça marche pas Eleonore ? en fait on a l'image mais pas le son d'accord bon bah c'est pas grave alors je vais passer donc voilà c'est un petit extrait de ce film qu'on est en train de monter où par exemple pour parler du terrain plus concrètement on a passé trois mois à vivre avec les gens du Brésil à les filmer à dormir dans les abattoirs à dormir dans les écoles à dormir dans la rue avec les bestioles tout ça et donc c'était un terrain assez dur mais qui nous a permis en fait de créer une vraie amitié avec ces personnes et qu'on revoit en fait à peu près tous les deux trois ans on va à la Moas on refilme on refait des interviews etc donc peut-être que le film va vraiment sortir d'ici 15 jours on va le présenter normalement à la gosse le 10 novembre donc voilà mais en tout cas c'est un terrain de très très longue haleine et qui justement était un peu à la source par exemple de ces improvisations dont je parlais tout à l'heure et du Frex ou d'autres types donc voilà alors je passe et du coup ensuite en 2019 en fait ça a permis aussi une improvisation théâtrale à partir justement de l'île du Péli donc et c'est fait dans la forêt dans un festival qui se passe à côté de Benançon qui est très intéressant qui s'appelle Back to the Twiz qui est un festival qui est organisé par Lionel Viard et qui se passe une fois dans la forêt comme lieu de résistance en fait et qui se fait à partir de la bonne volonté des participants il n'y a pas de cachet etc mais dans l'idée en fait d'une résistance puisqu'on n'a plus l'endroit de se présenter on va se présenter dans la forêt c'est un petit peu l'idée de la forêt comme réceptacle et donc du coup dans ce style par exemple j'avais présenté une idiopélie en montrant en montrant à partir de différentes donc une idiopélie c'est une partie de ce guérello di Alagoas qui est en fait une résurgence d'une manifestation qui s'appelle la lutte entre les chrétiens et les morts donc les morts M-A-U-R-E-S donc qui représente en fait cette expulsion des populations mauresques de l'Espagne et comment en fait tant en Alagoas où les populations se sont réappropriées les Indiens se sont réappropriées ces paroles en tant que lutte et justement ces populations gagnent des populations fortement amérindiennes et comment en fait ces populations se sont réappropriées cette lutte et où on ne sait jamais très bien finalement normalement c'est forcément les Portugais et les Gentils qui gagnent mais là les Indiens ont un autre rôle et là en l'occurrence là j'avais métissé en fait notre travail avec un jeune homme qui s'appelle Mahmoud qui vient de Palestine et une jeune fille qui venait de Ouagadou donc on avait des textes à la fois en morais en arabe et en français et en portugais avec des chants aussi donc là aussi je voulais vous montrer un peu un petit extrait mais je pense ça va être difficile donc c'était je vous montre juste quelques images donc là on descendait de la forêt en disant le texte de Galeano par rapport au fait qu'ils sont toujours un peu les mêmes qui se retrouvent sous les coups et ensuite on utilisait en fait des projections du Guerreiro qu'on avait filmé donc ce fameux terrain dont je vous parlais et en même temps des danses et des textes donc en morais en français et voilà à partir et avec une recréation vous voyez par exemple les petits rubans les petits rubans qu'on voit en fait sur les pores en fait et les couleurs utilisées etc. sont là aussi des clins d'œil ou des références en tout cas à ces rubans qui sont utilisés dans les manifestations populaires brésiliennes et particulièrement dans des tentatives comme ça de multi-performance en utilisant beaucoup la vidéo et la performance donc c'était pour vous montrer un petit peu donc à partir de comment on essaye de créer allô ? 4 minutes mais j'ai fini ça va et donc du coup je disais aussi donc ces transformations corporelles et physiques par le terrain dépendent quand même énormément donc elles ne dépendent pas seulement du fait de vivre dans un autre espace géographique mais surtout les recherches que l'on fait parce qu'on peut tout à fait habiter au Brésil sans être jamais mis en contact par exemple avec les manifestations à Probre-Évillienne comme le camp d'Omblay mais si on travaille sur le théâtre noir qui lui se revendique tout le temps de cette altérité spécifique qu'est le camp d'Omblay comme une altérité aussi artistique qui va être représentée sur scène forcément on va être en contact avec le camp d'Omblay et ça ça peut totalement modifier la cosmogonie et la vision du monde donc ici je voulais montrer une autre expérience qui s'appelle à partir du texte de Ferdinand Pesso qui s'appelle Odama L'Yitim et comment en fait on a à la fois dans cette transformation de l'espace artistique intime on va dire comment finalement j'ai utilisé cette image de Yemanja qui est la déesse de la mer au Brésil qu'on a mise au milieu de la rivière en hommage justement à cette eau maritime de Pesso qui se passe dans la mer et on a utilisé en fait la fête de Yemanja qui est une grosse fête qui se passe le 2 février Salvador de Baya tous les ans et qu'on avait également filmé et on avait mis en fait 3 ou 4 où on faisait 3 ou 4 projections là vous le voyez de jour c'est beaucoup moins mignon mais après quand la nuit ça avait un certain impact esthétique et du coup voilà on avait là aussi des différentes langues et l'utilisation d'un canoë où on allait directement sur l'eau pour apporter les offrandes de fleurs qu'on faisait ici non plus à Yemanja mais à Oshon qui est la déesse de la rivière donc voilà c'est pour montrer finalement comment cet imaginaire artistique est transformé par le terrain et la scoporelle voilà donc ça c'était un dernier exemple là aussi qui s'appelle en jaune où on avait inversé des rôles moi je faisais le médecin noir et mon ami Zécaro qui était junior lui faisait la femme blanche et ça c'était plus sur la base justement des questions d'homosexualité de transformation corporelle mais également évidemment du racisme structurel brésilien qui continue malheureusement et donc voilà c'était là les dernières images je laisse la parole à mes collègues merci à vous pour votre plaisir merci beaucoup merci beaucoup Christine